Le Tour de France Le Tour de Lombardy Le Tour de Lombardy Sur ce retour On a une grosse équipe On fait d'étapes rapides Pour ce Prologue On m'a pas fait mentir. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux. Oui, c'est Wout van Aerts qui s'impose sur cette première étape et on enchaîne tout de suite avec la deuxième. Ça va aller très vite. Cet retour ici, c'est une étape de plaine. Il y aura des étapes de vallon. Ah, je pense que Mathieu Van Der Poel peut tirer sans épingle du jeu là-dedans. Allez, on s'y retrouve tout de suite dans cette étape. Alors, Mathieu Van Der Poel qui est bien embêté parce que je n'arrive pas à la faire remonter. Voilà, ça va mieux. On devrait voir le maillot jaune là-dedans. C'est-à-dire Wout van Aerts. Voilà, ils nous ont prévu qu'il y avait un final urbain. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. Pluton groupé. On reprend un petit peu de rouge à 3 km. Arnaud démarre. Alors, alors, alors. J'ai l'impression que ça s'est joué à droite. À droite de la route. Putain. Ah, il y avait... C'était quoi ? C'était Nidzoro, ça ? Là, Arnaud démarre. Il est mieux que nous. Même peut-être même Nidzoro. Oui, Nidzoro est mieux là. Est-ce qu'il craque dans les derniers moments ? Non, je ne crois pas. Ah, quoique. Et là, nous, nous, on est mieux là. Oui, on fait un meilleur jeté de vélo, j'ai l'impression. Attendez, on revient là. Ah oui, regardez-moi ce jeté de vélo. On est avant tout le monde, là, normalement. Normalement, on s'est imposé et Woodwardenart, il est loin. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Non. Bon, alors, normalement, c'est une victoire pour nous, mais ne sait-on jamais, avec ces lignes, d'arrivée un petit peu fluctuante. Un beau sprint de Mathieu Van Der Poel. C'est bien chez nous. Mathieu Van Der Poel. Woodwardenart toujours en jaune. Nous, il prend le vert. Et le reste ne nous intéresse pas plus que ça. On va pouvoir regarder le résultat. Les impacts, en général, on doit revenir un petit peu. Bravo, les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous aviez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. Alors, Woodwardenart, il est Mathieu Van Der Poel. Il est à 9 secondes, maintenant. Le 24e, ok. Et donc, on enchaîne tout de suite. Tiens, on repasse numéro 1, au classement ici, devant Pogacar. Et là, une étape de Valant. Donc, on s'y retrouve directement dans le final. Alors, on se retrouve avec Mathieu Van Der Poel qui essaye de rester au contact des meilleurs, là. Et ce n'est pas évident, on est dans ce final. Ce circuit final avec beaucoup de trucs chauds. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Alors, on a Evenpool qui protège... D'ailleurs, on va leur donner tous leur avito de bleu. Remco Evenpool, il protège Mathieu Van Der Poel, normalement. Ah, oh, putain ! Quand je reprends la main dans la montée, ils nous font ne plus avancer pendant quelques petites secondes. C'est dur, hein. On n'est plus que 79 dans ce groupe. Euh, Wood Van Hart, il est bien, hein, devant. Avec son maillot jaune. Il nous faut tenir, hein. C'est l'avant-dernière, je crois. Avant-dernière difficulté, on a encore notre avito de bleu. Ah, il reste encore un kilomètre d'ascension, là, hein. L'air de rien. Wood Van Hart, il est détaillé de s'échapper ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, moi, j'ai plus de protection ou quoi ? Ok, viens te protéger. Alors, ça attaque. Devant Wood Van Hart. Il essaye de sortir, attention. Faut être vigilant, hein. Greg Anderson essaye peut-être de partir, on va voir. Et pourquoi Event Pool ne nous protège plus ? Ok, viens te protéger. On arrive dans les douze derniers kilomètres. Dernière ascension de la côte de Wannerand. Pour le groupe de tête, au sommet, il restera moins de 10 kilomètres à parcourir. Ah, là, faut pas s'endormir, hein. Pour l'instant, c'est lui, le maillot jaune virtuel. Qui ça, Tim Whelan, ça va, d'accord. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. On prend un petit peu de rouge pour rester avec eux. Le peloton roule fort, restez bien placé. Ah, on n'est plus que 16 coureurs, là. Ça fait beaucoup de dégâts, cette histoire. Alors, on prend notre bleu avec Mathieu Van Der Poel. Alors, on va pas nous dire que... 30 secondes d'avance pour la tête de course. Que Tim Whelan va réussir à les imposer, quand même. Plus que 5 kilomètres pour la tête de la course. 5 kilomètres pour l'échapper. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. Il roule comme des fous, devant, là. Et merde. Filsom qui nous bloque. Et donc, là, il laisse aller s'imposer Tim Whelan, là. J'ai l'impression qu'il le laisse aller tranquillement vers la victoire. 24 secondes à 2 kilomètres 8. Ben, ouais. Il aurait bien joué. La flamme rouge. Bravo, Tim. Parce que là, par défaillance, je vois pas comment il pourrait... ...perdre le truc. Il essaie de sortir du peloton. Oui, et ben, écoutez, on fait peut-être bien deuxième derrière ce Tim Whelan. Alors, voyons un petit peu plus clair avec ce ralenti. Dernier virage ici. Le maillot jaune est bien là. Il y avait plus grand monde, quand même. Il y avait plus grand monde. On peut aller voir Tim Whelan qui célèbre sa victoire. Et il a bien raison, pendant que nous, on essaye... Ouh, je sais pas si on va prendre cette deuxième place. Mais là, non, si. Si, 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 normalement. On est juste devant le gars de DSM et Wood Van Aert. Même si, là, on a oublié le jeté de vélo. Et hier, on l'avait pas oublié, heureusement. Donc, je pense qu'on fait deuxième. Ils vont nous le confirmer. Est-ce qu'il nous fait des bonifs, encore ? Il est en tête du classement et il va recevoir les oeuvres du protocole. À Tim Whelan, il prend la tête du maillot jaune. On peut dire que le tour se fassit et la mort. Il va monter sur le podium. Maillot vert. Et alors, regardons... Qu'est-ce que ça nous donne, au général ? Est-ce qu'on a des petites bonifs intéressantes ? Ça va peut-être se jouer à coups de secondes, hein, ce... Bravo les gars ! On visait le podium. Vous avez fait le job. Je suis satisfait, je suis satisfait. Wellens, Van Der Poel, Krang Andersen, Wood Van Aert. Et là, il y en a qui sont bien plus loin, hein. Une vingt-et-une et tout. On retrouve d'autres coureurs très, très loin. Ouais, donc au général, ça s'éclaircit. Tim Whelan, à 4 secondes devant Krang Andersen, Wood Van Aert. À 7 secondes, Katowski. À 9 secondes, Bob Jogels. Mais nous, pourquoi on est à 10 secondes, là ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Bon, on est à 10 secondes de Tim Whelan. Ok. Et à 3 secondes, oui, 2, Wood Van Aert, mais non. Donc, bon, ben, on continue à marquer tes points, Mathieu Van Der Poel. Et la Mega Driver Cycling Team pour le classement UCI. On va passer allègrement les 2000 points sur cette saison. Et là, c'est Roubaix. Roubaix qui nous attend. Attention, on va se retrouver dans le final. Une étape qui peut sourire aussi à Mathieu Van Der Poel. Le seul à avoir une difficulté de 5 étoiles. Alors, on se retrouve avec Mathieu Van Der Poel, protégé par ses nechales. Il n'y aura aucun temps mort en que les deux prochaines secteurs. Puisqu'ils ne sont espacés que d'un kilomètre. Peut-être l'occasion d'opérer une sélection définitive. Et on a quelques couronnes à échapper, mais qui ne sont plus très loin maintenant. Alors, on demande à le Tiche Benute, qui est pas mal aussi en pavé, de prendre son ravitaux. On a 1300 mètres de pavé. Oh là, attendez, qui c'est qui parle là ? Christophe, avec qui ? Pedersen, ok. Et maintenant, le secteur 3. À sa sortie, il restera un peu plus de 20 km à couvrir et deux secteurs à affronter. Alors, on va demander... Merde ! À ces nechales, maintenant, De Roulé à 110. Et Tiche Benute à 110 aussi. Et Sénéchal, il prend son bleu. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Alors, Tiche Benute, 110. Oud Van Art, il est là. Est-ce qu'il reste des secteurs pavés ? Un petit peu, hein. Allez, on se met dans la route Sénéchal. À 17 km de l'arrivée. Marc-Cat-O. Marc-Cat-O qui y va. Les hommes de tête entrent maintenant sur le secteur de Canfins en Pével. C'est l'avant-dernier secteur du jour. Alors, l'avant-dernier secteur du jour. On en met une couche, nous. Et d'ailleurs, on va leur demander, eux, plutôt d'attaquer, maintenant. Alors, on leur donne du rouge. J'ai l'impression que les deux, il leur faut du rouge. C'est Néchal, tu viens nous protéger, euh, ben, où c'est la protection ? Non, non, d'accord. Ok, viens te protéger. Et Tiche Benute, t'as oublié de rouler à bloc. Ok, j'ai relégué à bloc. Parce qu'il a restauré, hein, secteur pavé, quand même. Merde, on est obligé de s'arrêter quasiment ici. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Ah, ils me font peur, ces virages. Et ils sont où, les autres, là ? Et merde, obligé de freiner là-dedans, ça fout des boules. Avec ces virages tout dégueu. Elle a un beau travail de la MCT, un travail collectif à 10 km de l'arrivée, 21 secondes d'avance sur un groupe derrière. Et quand il va, là, les gars, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Allez, il faut y aller ou ils peuvent plus, peut-être ? Ah, voilà. Il peut encore un tout petit peu, ces échelles. Tiche Benute, là, lui, il va tout cramer. Ah, c'est Néchal, il a encore un tout petit peu de bleu à nous donner. Et voilà le dernier secteur, 1350 mètres entre Willems et M. Ensuite, eh bien, ce sera tout plat jusqu'à Roubaix. 22 secondes pour le groupe derrière. Plus que 5 km pour Mathieu Van Der Poel. Alors, attendez, derrière, qu'est-ce qu'on leur dit, eux ? Vous pouvez peut-être gêner les relais, non ? D'accord, on va essayer de gêner les relais. Est-ce qu'on les voit, les 74 coureurs, là ? Alors, le rouge... Attendez, j'arrive pas à prendre mon bleu. C'est toujours ça, euh... C'est quand même hallucinant. Merde ! J'arrive pas... J'arrive pas à prendre mon bleu. Putain, je me fais défoncer parce que mon bleu est bloqué. C'est un bug. C'est un bug du jeu. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant, quoi. Merde. Merde et merde. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire puisque le bleu veut pas être pris ? Je sais pas. Je sais pas quoi faire pour l'empêcher. Non, mais c'est pas possible. Et là, ils sont tous là, bien sûr. Ils sont tous là à 3,2 km. Alors, si je reviens au menu principal, est-ce que j'ai une sauvegarde ? Êtes-vous sûr de vouloir ? Est-ce que j'ai une sauvegarde automatique ? Ah voilà, j'avais la partie à 19 km parce que là, j'avais quand même fait quelque chose de très beau. Je suis écœuré de la vie, mais pourquoi des bugs sur un jeu qui a 11 ans d'existence ? C'est quand même hallucinant, parce que là, j'étais en train de faire quelque chose de très intéressant. C'est l'horreur. L'horreur absolue. Putain, être bloqué parce que j'avais beau appuyer sur mon Y, je ne pouvais plus prendre de ravito. Ah là là, j'ai écœuré, écœuré. Bon, allez, on va voir est-ce que là, la même configuration de course peut se manifester, peut avoir lieu. Et est-ce qu'avec mes deux compagnons, là, on peut faire quelque chose de beau ? Allez, donne-nous la main et que je vois si ce bug continue à exister. Normalement, non, après une sauvegarde et une reprise. Mais ce n'est pas la première fois pour ceux qui suivent qu'il y a ça. Donc, tige benoute, tu te mets à 100... Ouais, non, là, on était bien à 100, non ? Je ne sais plus ce que j'avais fait, en fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je lui avais peut-être dit d'être à 110. Et à Sénéchal aussi. Il faut guérir lui aussi. Je ne sais pas. Putain, putain, merde, on est marqués. C'est le premier secteur du jeu. Je ne sais plus. ... Allez les gars, vous êtes toujours à 110 normalement. Venez m'aider, venez m'aider. Christophe qui part. Ah mais en fait je leur avais dit d'attaquer, non ? Plutôt. ... Parce qu'ils y sont plus là, non ? Dans leur truc, ils sont toujours en tentative mais ça fait rien, ça donne rien. ... ... ... ... ... ... ... Il ne reste plus que 10 kilomètres et personne n'a réussi à ciseler à l'avant de la course. Le dernier secteur sera peut-être le secteur décisif. ... 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 En fait là, la configuration de course n'est plus du tout la même que tout à l'heure où on avait réussi à ciseler un peu devant. Là c'est plus le cas. ... ... Alors à qui il reste du truc ? Toi, tu te calmes. Et toi, tu attaques. Et tu prends ton rouge en même temps. Je ne sais pas si c'est le bon plan de faire ça. ... ... ... ... ... ... ... Oui, il en reste même 5 km de plus tôt. Merde, mais Sénéchal, tu veux pas te mettre à 110 plus tôt ? Alors, 2,6 km. Est-ce qu'on a suffisamment de... Peut-être pas assez de rouge, par contre. La victoire va se jouer au sprint ! Oui, il jette le vélo, il jette le vélo, Mathieu Van Der Poel. Bon, bah c'est un mal pour un bien, finalement. Un mal pour un bien, je dirais pas ça, mais écurer du bug. Mais finalement, on s'impose sur la sauvegarde. Le ralenti avec Christophe qui était parti. Le maillot jaune, vous devez l'art qu'on voit au moment de la flamme rouge. Je vais un petit peu trop vite, là. Voilà, là, on dépose Christophe et je sais pas qui. Et derrière... Non, ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Tim... Ça c'est... Non. Mais non, Tim Hollens, il est là. Et il est ici, Mathieu Van Der Poel, vous devez l'art intercalé. Pendant que nous, on arrive à s'imposer avec Christophe qui en peut plus. Et devant, on le voit au bout de l'effort, il est là. Il est là, notre Mathieu Van Der Poel qui va s'imposer. qui fait son petit jeté de vélo. Deuxième victoire d'affilée. Pas d'affilée, pardon. Sur ce tour au tour pour Mathieu Van Der Poel, c'est sympa. On va peut-être bien prendre des commandes. Ouais, c'est ça. Il prend le maillot jaune. Il a le maillot vert. Craig Anderson, l'Irchi, respectivement maillot à poids et maillot blanc. C'est pas mal. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il se passe. Au niveau du classement général, c'est à coup de seconde que ça se joue. Et qu'est-ce qui a dû arriver à Will Van Der Poel ? Il est où ? Là, Dumbo Visma, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Will Van Der Poel a craqué, il a explosé dans le final. Là, il termine même derrière Willens. Donc ça nous donne quoi au général ? Van Der Poel 13 secondes devant Willens. Craig Anderson, Bernard à 20 secondes. Le maillot à poids, Craig Anderson. Très bien. Maillot vert pour Van Der Poel. Allez, on enchaîne. Dernière étape. De ce retour qui peut sourire à Mathieu Van Der Poel. C'est la dernière étape, les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pas. Allez, on se retrouve dans le final. Alors, la dernière étape. On se retrouve avec un petit groupe là. Il y a Evan Poel qui accompagne Mathieu Van Der Poel. Et surtout Anthony Roux qu'on n'avait pas vu, notre capitaine de route. Avec Greg Van Der Poel aussi. Et je ne sais pas qui d'autre. De Wolf. Dans cette avant-dernière difficulté. À 16 kilomètres de l'arrivée. Il reste encore 15 kilomètres. Et surtout, une dernière difficulté. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un écart comme ça qui s'est fait. Ça y est, ils sont à 10 secondes dans les autres. Donc Roux lui dit de donner tout ce qu'il a. Katovski nous a rejoint. Il reste encore 15 kilomètres et surtout, une dernière difficulté, la côte du Mont Bernon. Si l'un de ses coureurs échappés réussit à passer seul au sommet, il a quasiment course gagné. Car il ne restera ensuite que 4 kilomètres quasiment tout en descente pour rejoindre la ligne d'arrivée. Oh là là, ça a bien failli chier là. Alors, ils ne sont toujours pas là, ils ne sont toujours pas là. Nous, on peut se mettre à bloc. À 12 kilomètres de l'arrivée. Eh bien, le poule nous aide toujours. Il donne tout ce qu'il a. D'ailleurs, on va leur donner au-delà la ravito de rouge. rouge. D'accord, contre Alitaï. Oh putain. Allez, on se met en mode rouleur là. À 10 kilomètres de l'arrivée, ne nous envoie pas dans le bas-côté non plus, hein, Remco. Roux, il essaye toujours de donner son maximum. Greg Van Avermaet qui tente quelque chose, hein. Et c'est très disloqué, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu pour se laisser distancer comme ça. On était en accélération rapide, tout simplement. On n'avait pas donné de consignes particulières à pas Remco Evenpool qui venait nous protéger. Et puis là, on s'est retrouvé, oui, dans cette situation favorable. Alors après, ils vont pouvoir rentrer, hein, derrière, mais bon. Ça attaque. Attention, les gars, c'est à nous de contrôler la course. Elle est où, cette côte, la finale ? Je ne sais pas encore. Qui c'est qui est parti ? C'est Kiatowski, là. Il ne devrait plus être très loin derrière. Bon, Remco, il ne va plus en pouvoir. Nous, on va prendre notre habito. Le peloton roule fort. Restez bien placés. Ah, ils ne sont pas loin du tout, là, derrière. Allez, on en claque une petite, là. Il essaie de sortir du peloton. Allez, on prend du rouge. Reg Van Avert, il a réussi à rentrer. Il y a le groupe Wood Van Avert qui a 22 secondes. Ils sont 18 coureurs. C'est très, très disloqué. Vous avez vu, un homme est passé seul en tête au sommet de la dernière côte. Mais rien n'est encore joué. Les écarts sont minimes et ça va être difficile de résister dans la bosse d'arrivée. Quelle bosse d'arrivée ? On ne nous avait pas parlé d'une bosse d'arrivée, non ? Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là d'arrivée ? C'est quand même bizarre. Bitcock Wood Van Avert est revenu un peu plus fort, là. Alors, ah oui, il y a une bosse. Et voilà la flamme rouge ! Rappelons que les 500 derniers mètres sont aux alentours de 7% de pente moyenne. Allez, attention à ne pas craquer ! Alors, Katovski qui est bien présent. Mathieu Van Der Poel aussi. Oh putain ! Il nous manque du rouge là ! Mais ça va suffire, au bout de Van Aert il était pas long. Il était pas loin l'éternel rival. Mais ça n'a pas suffi. Et Mathieu Van Der Poel qui enfile les victoires comme des perles sur ce... Sur cet Eurotour. Alors, bien aidé, cette fois-ci, par Evenpool. Et... Et Roux, ça c'est très intéressant d'avoir vu Roux comme ça pouvoir nous aider. Et... Donc là, il était loin. Il revenait à Wood Van Aert derrière, on le voit mais... C'était assez loin pour qu'il finisse quand même deuxième. Là, c'était la flamme rouge. Il y avait Katovski, Greg Van Aert-Mart. Nous, on lance un petit peu mais tranquillement notre sprint. Et celui qui va revenir comme une bonde, c'est Wood Van Aert. J'ai bien eu peur pour Katovski. Mais non, on avait suffisamment de réserve. Alors là, toujours pas là, hein. Ça y est, il arrive. Il arrive, Wood Van Aert accompagné, hein. Bok Mollema, je sais pas qui d'autre. Ah ouais, il revient. Il revient, il se fait limite gêné par... Par Katovski, hein. Et non, c'est bien Mathieu Van Der Poel qui sera plus fort. Ça c'est beau. Ça c'est nickel. Nouvelle victoire d'étape. Ce qui veut dire que le retour, il est pour nous. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Mathieu Van Der Poel qui gagne aussi cette heure au tour. Allez, on en profite de ce maillot jaune. Il gagne le maillot vert. Il gagne. Il va pleurer bien fort ! Voici le maillot blanc. Comme soit le tour de France, hein. Il va monter sur le podium, pour... Il va monter sur le podium, pour... Il va monter sur le podium. Alors, succès, performance, on n'avait jamais remporté, non, c'est ça le retour, très bien Donc là, de l'abnégation pour ses compagnons, ses nechats, l'Eventpool Toute l'équipe, quoi, s'est mis au service de... Sauf les grimpeurs qu'on n'a pas trop vus, mais encore l'Eventpool Bravo les gars, félicitations à vous, on avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé Bravo pour cette victoire On finit avec le maillot jaune et le maillot vert C'est formidable les gars, une super performance Oh, c'était Baumungels qui était là, au troisième place, pas mal Et donc, Van Der Poel devant Wood Van Aert C'est un petit peu ce qu'on a vu, pas sur la première étape Mais sur, puisque Van Aert l'avait remporté On était assez loin, mais sur la deuxième étape Si je ne m'abuse, un ancien Van Der Poel devant Démar Il ne l'avait pas fait, il ne l'avait pas fait, Wood Van Aert Tim Wellens devant Van Der Poel, ça c'était pour la troisième Van Der Poel qui s'impose sur l'étape dépavée Et donc, qui s'impose ici Sur cette dernière étape, le général, on l'emporte avec 26 secondes d'avance sur Van Aert Sur le podium, Wood Van Aert comme elle A 27 secondes, suivent Katowski et Van Aert On a le maillot à propre Krayon Anderson Le maillot vert tranquille pour Van Der Poel, Hirschi Il ne l'est aux grandes années meilleures équipes Nous, on est quatrième Et la combativité, Cavalier Voilà, ça renforce le classement UCI individuel de Mathieu Van Der Poel Qui devrait passer peut-être les 1000 points Et ça y est, on a passé les 2000 points au classement UCI Je vous dis à la prochaine course La dernière de course par étapes qui sera l'Open Tour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !